Dès l'entrée sur la scène d'intervention, déterminer si la sécurité est assurée pour les intervenants, le patient ainsi que la famille. L'analyse brève de la scène permet parfois de déterminer les éléments qui conduisent à l'arrêt cardio-respiratoire. Tout en s'approchant du patient, déterminer si les signes de vie sont présents. Disposer le matériel autour du patient afin de garantir une ergonomie de travail optimale. Tout d'abord, déterminer si le patient est conscient en l'appelant et en le secouant légèrement. Monsieur, monsieur, ouvrez les yeux. Monsieur. Monsieur, ok, j'ai pas de réponse, tu me médicalises pour une façon inconsciente. Évaluer si le patient respire, prenant une respiration agonique. J'ai pas de respiration, je prends un coup. Puis déterminer l'absence de poux carotidien en maximum 10 secondes. Ok, j'ai pas de poux, je commence la déanimation. Réaliser un massage cardiaque externe de haute qualité est une priorité lors de l'arrêt cardio-respiratoire. Ceci comprend un massage à une fréquence d'au moins 100 par minute, une compression d'au moins 5 cm. Il faut toujours réaliser une décompression complète du thorax. Il faut minimiser les interruptions et changer de masseur toutes les 2 minutes. Cette séquence vous montre comment il est possible de respecter les priorités fixées par l'île-corps en 2010. Il convient donc de commencer par le massage cardiaque externe de haute qualité, d'ouvrir et de libérer les voies aériennes supérieures, puis de réaliser 2 insufflations. Le ratio ventilation-compression est de 30 compressions pour 2 ventilations. Chaque ventilation dure environ 1 seconde et doit permettre la surélévation visible du thorax. La défibrillation est la deuxième action essentielle lors de l'arrêt cardio-respiratoire. Mettre en place rapidement les patches de défibrillation, puis s'y indiquer, délivrer le choc au nombre de joules préalcoolisé par le constructeur. Réaliser le massage cardiaque durant la charge de l'appareil, puis s'assurer avant la délivrance du choc que personne ne touche le patient. Attention au choc ! La réanimation cardiopulmonaire est rythmée par l'analyse du tracé, puis s'y indiquer, la défibrillation. Chaque boucle comprend 5 cycles de 30 compressions et de 2 ventilations, ou 2 minutes. La mise en place d'un moyen de libération des voies aériennes dit supraglottique permet de garantir une bonne qualité de ventilation, et également de réduire le temps d'interruption entre la fin du massage et le début des ventilations. 1, 2, 30, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 30, 1, 2, Dès la mise en place d'un moyen supraglottique, il est important de brancher la capnographie. En effet, cette dernière permet de mesurer indirectement la qualité du massage cardiaque externe. Si le CO2 expiré est toujours inférieur à 10 mm de mercure, il faut considérer l'augmentation de la force des compressions. Lors de fibrillation ventriculaire, les deux premiers chocs associés à une réanimation calodio-pulmonaire de haute qualité permettent de restaurer un rythme perfusant dans environ un tiers des cas. Au-delà, deux médicaments augmentent le succès de la défibrillation, il s'agit de l'adrénaline et de la cordarone. Toutefois, la pose d'une voie veineuse périphérique ne doit pas être au détriment d'un massage cardiaque externe de qualité. Il convient de réaliser deux essais de pose de voie veineuse, puis en cas d'échec, passer à la voie intra-usseuse. Troisième, je commence la quatrième. Un, deux, ok, j'ai toujours une fibrillation, je charge. Un, deux, trois. Attention, je m'écarte, tout le monde s'écarte, choc. Le défibrillateur LP15 possède deux modes, le mode semi-automatique ou le mode manuel. Un des avantages du mode manuel, c'est qu'il permet de réduire à nouveau le temps d'interruption des massages lorsque le trouble du rythme est très évident. Parfois, l'identification du trouble du rythme est difficile. Par exemple, lors de fibrillation ventriculaire à petite maille. L'utilisation du mode semi-automatique devient alors une aide précieuse et permet, dans ce cas de figure, de réduire le temps entre l'identification du rythme et le choc. Ok, je m'écarte, tout le monde s'écarte, attention, choc. Ok, je reprends. Je ne peux plus t'en adresser. Si tu t'appelles, tu es directement d'accord. Parfois, si tu as du temps après, sinon, tu ne t'appelles que là-bas. Fin du premier cycle, le jeu commence au deuxième. Ok, l'adrée est passé, je vais faire une analyse. Je choisis le 1 au 1. On change, Jean-Paul ? Je viens vers les mots. Ok. Attention, je m'écarte, tout le monde s'écarte. Attention, choc. Donc, tu as préparé l'adrée. Qu'est-ce qui t'accorde à vous, non ? Exactement. D'accord. Je vous raconte. Tu regardes le temps, on fait deux minutes. C'est tout bon ? Il n'y a pas de grosses filtes ? Bon. Nouveau taïs jambes. Ok. On décide le monde. On est à combien de temps ? On a quand même. On a quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?